Générique ... Bonjour messieurs, dames, ravis de vous retrouver pour ce nouveau bulletin météo avec une journée assez calme dans l'ensemble, même si vous allez voir les nuages vont se montrer un petit peu plus nombreux en deuxième partie de journée avec cette petite perturbation qui va venir tenter sa chance. Elle sera plutôt atténuée au contact des hautes pressions. Alors cette perturbation, on va d'abord la retrouver, notamment sur les côtes de la Manche avec sur la côte d'Opale des nuages un petit peu plus nombreux. Dans les terres, encore des éclairs, si, parfois même du soleil. Mais attention, c'est vrai qu'il faudra bien se couvrir au petit matin avec toujours ce froid, ces terres polaires. Comptez moins 5 à degrés à Beauvais pour Chantilly ou encore à Compiègne, moins 4 degrés à Sommins pour Orchis ou encore du côté de Saint-Amand-les-Eaux. Même chose du côté de l'An et pour Saint-Quentin, moins 3 degrés pour Amiens, moins 2 pour la métropole de l'Oise, pour Béthune ou encore du côté des Nains-Beaumont. Pour la suite de votre journée, vous voyez, les nuages vont gagner un petit peu plus de terrain. Ça sera un peu plus compliqué de voir les rayons du soleil. Hormis sur le département de l'Aisne, on pourra profiter encore de quelques éclairs. Si, côté température, celles-ci évolueront entre 5 et 7 degrés. 5 à degrés à Fourmis ou encore du côté de Valenciennes. Même chose du côté de Neuville-Lette à Perronne ou encore à Chamouille. 6 degrés du côté de Ouattini ou encore du côté de Ceclin. Et pour Orchie, 7 degrés pour Arras. 7 degrés qu'on va également retrouver du côté d'Albert ou encore à Audruik. Pour la journée de vendredi, retour à un ciel beaucoup plus lumineux. Et pour la journée de samedi, à nouveau, des nuages qui vont se montrer un petit peu plus nombreux. Les températures qui vont même repasser cette fois-ci au-dessus des normales de saison. Pour cette journée de jeudi, vous le voyez, la consommation énergétique reste normale. Passez une excellente journée en ce 9 février. Sous-titrage Société Radio-Canada